L'économie circulaire est trop souvent réduite à des enjeux de gestion des ressources matières. De ce fait, dans la loi anti-gaspillage et économie circulaire, seulement quelques articles mentionnent les enjeux d'efficacité énergétique. Pourtant, l'économie circulaire participe de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi plus généralement des impacts de nos activités sur l'environnement. Dans son travail de décryptage de la loi, l'INEX est donc intéressé aux articles qui couplent à la fois des objectifs d'efficacité énergétique et des objectifs d'économie circulaire. Trois objectifs en ressortent. Favoriser les économies d'énergie en premier lieu. La priorité est donnée à la prévention. Deux moyens prévalent dans la loi pour y parvenir. Le premier, la formation des acteurs, principalement les acteurs du bâtiment, qui est un secteur très consommateur en énergie. Des modules en éco-conception seront donnés dans les formations à destination de ces acteurs-là. Le second moyen, l'exemplarité de la commande publique. Dorénavant, les acteurs publics devront intégrer des critères d'efficacité énergétique dans les achats de logiciels, mais aussi dans les achats de constructions temporaires. Deuxième objectif, encourager une meilleure valorisation énergétique des déchets afin de substituer cette énergie produite localement à des énergies fossiles, qui sont largement importées. Des objectifs de valorisation énergétique sont notamment fixés pour les acteurs de la filière des déchets de bois, qui constituent encore une masse de déchets sous-valorisés. Le troisième objectif relève de l'atteinte des objectifs de réduction de l'enfouissement et de la mise en décharge des déchets. En mettant moins en décharge les déchets, on va se retrouver avec une masse de déchets à valoriser. Et dans le respect de la hiérarchie de traitement préférentiel des déchets, il faut d'abord favoriser la valorisation matière, la valorisation énergétique et enfin l'enfouissement, avec en premier lieu, et cet objectif le rappelle bien, la réduction générale, la prévention de la production de déchets. Pour mieux comprendre les enjeux énergétiques dans la loi économie circulaire ainsi que d'autres enjeux qui feront l'objet d'autres focus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'Institut, institut-economie-circulaire.fr pour retrouver toutes les informations relatives à cette loi.